bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un dax donc qui renoue un petit peu avec la hausse c'était très hésitant la semaine dernière on avait du mal à franchir cette zone des 15500 points alors cette semaine on est revenu ici au contact de la zone des 15800 quasiment avant de revenir ici tester cette zone des 15005 qui cette fois ci s'est imposé comme support on a même quelque chose d'assez lisible cette semaine avec des cours donc qui repasse durablement au dessus la moyenne mobile 20 exponentielle donc ça c'était le cas depuis le milieu de ce mois ci mais on est enfin revenu ici au contact de la bande de bollinger supérieur ce qui n'était plus arrivé depuis cette bougie ici du 31 août donc la configuration redevient haussière après ce contact on revient tester la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme support idem pour la zone des 15500 points toutefois là où sur le cac et sur de nombreux indices on voit que l'on clôture sur un nouveau plus haute tendance et bien c'est loin d'être le cas pour le dax qui continue donc à sous performer les principaux indices mondiaux alors on reste toutefois sur une dynamique plutôt haussière mais à confirmer la semaine prochaine par une rupture ici de cette zone des 15800 points et quand je vous dis que le dax sousperforme bon nombre d'indices et bien on le vérifie d'ores et déjà sur le rostox 50 qui vient ici au contact de cette zone de résistance qui est aussi le plus haut annuel puisque nous sommes ici sur cette résistance des 4250 points là où le dax et bien clôture sur la zone des 6830 points qui était une zone clairement identifiée comme résistance et objectif et bien le rostox 50 lui aussi clôture sur une zone déjà identifiée regardez 4250 identifié clôture à 4250 points 68 ça se fait à moins d'un point près comme sur le cac 40 et donc on confirme ici ce retour sur cette zone de points hauts alors encore plus sur l'euro stock 50 que sur d'autres indices puisque là on est clairement sur un contact avec le plus haut annuel qui avait eu lieu donc au début du mois de septembre mais donc la semaine prochaine et bien si on casse ici cette zone alors on aura un potentiel assez fort puisque si on s'éloigne un petit peu on peut constater ici que nous avons une configuration qui pourrait nous donner ça en gros donc c'est entre la la hanse avec tasse et l'adam et eve mais peu importe je dirais le nom de la figure c'est surtout l'objectif qui est intéressant ici on est sur une zone approximative à 3990 points ici on est à 4250 points donc 260 points d'objectif nous donnerait donc un report d'amplitude proche des 4500 points 4510 exactement donc ce sera à surveiller puisque la rupture donc de cette zone des 4250 points d'indice européen et puis que dire des indices américains avec notamment le snp 500 et bien qui inscrit de nouveau plus haut historique cette semaine on est au delà des 4500 points on a flirté ici avec les 4600 points et donc nouveau plus haut historique pour l'indice élargi des valeurs américaines alors on était ici sur une zone des 4550 qui était la zone de points hauts ici que nous avions connu au début du mois de septembre donc cette zone clairement elle a été confirmée ici en tant que support mercredi et on a eu un nouveau plus haut historique aujourd'hui donc au delà des 4600 points avec un petit retour ici donc c'est cette résistance qui semble donner un petit peu de fil à retordre aujourd'hui sur le s&p 500 mais on est donc sur un nouveau plus haut historique je le rappelle puisque le s&p 500 est sur des nouveaux plus haut historique depuis maintenant quelques temps avec donc de nouvelles de nouvelles perspectives à ouvrir donc sur cette progression alors on peut s'amuser à tracer ici des extensions fibonacci sur la dernière phase de consolidation ça sera bien entendu un objectif moyen terme et là nous pouvons constater qu'il se situe à 4710 points 80 donc sur le s&p 500 et puis sur le nasdaq et bien on confirme là aussi alors d'une manière un peu plus faible c'est à dire que on est sur là aussi un nouveau plus haut historique on peut le vérifier donc sur cette cotation voilà on a largement on est largement donc sur les plus hauts on avait ici cette zone de points hauts à 15700 points on l'a cassé hier on l'a recassé aujourd'hui on flirte avec les 15800 points actuellement clairement on est sur un nouveau plus haut historique donc sur l'indice des technos américaines et là aussi et bien on s'apprête à valider la reprise d'une dynamique haussière moyen long terme alors un petit peu comme on l'a fait sur le s&p 500 on peut s'amuser ici à tracer une extension de fibonacci donc sur la phase de consolidation ce qui nous indique que comme objectif moyen terme et bien nous avons désormais un objectif qui se situe à 16506 points 92 donc 5 16507 points sur donc le nasdaq d'un point de vue moyen terme et puis on termine avec le nikkei qui reste relativement neutre alors on avait testé un cette fameuse zone des 30 485 points alors je rappelle le nikkei on a on avait eu connu ici une très forte dynamique haussière qui avait justement amené l'indice japonais sur ce niveau des 30 485 points montrant 30 3500 depuis ce point haut et bien on oscille entre ce niveau on a quand même eu trois contacts et cette zone de support ici des 27 385 points et bien on se stabilise désormais entre ces deux zones sur un niveau proche des 28 900 points et on n'a que très peu de messages directionnels donc sur l'indice des valeurs japonaises on est vraiment au milieu du guet ici on sait pas trop si ça va monter si ça va descendre vu la configuration actuelle on aurait plutôt l'impression qu'on a une tendance baissière qui est en train de se mettre en place impulsion baissière ici avec os de la volatilité rebond technique beaucoup plus lent en termes de timing stabilisation sur la moyenne mobile 20 exponentielle c'est plutôt baissier mais ce ne sera confirmé qu'en cas de cassure ici de cette zone des 27 385 points qui est une zone majeure donc attention par contre en cas de cassure de cette zone on pourrait bien connaître une hausse de la volatilité sur cet indice japonais donc ce sera la zone à surveiller la semaine prochaine ou la zone des 30 500 points si les cours repartent à la hausse mais on a actuellement très peu de volatilité sur cet indice voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ses principaux indices mondiaux je souhaite un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com je suis Sous-titrage FR ?